Générique Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode de l'AfterHoopCast. A mes côtés cette semaine, Georges et Di bonjour. Bonjour Alain. Et Thomas Berjouan, notre invité de la semaine qui est toujours là. Bonjour Alain. Pour parler cette semaine des Français, parce que Thomas Berjouan est un expert du sujet, j'arrive même plus à le dire. Il y a 11 Français en NBA actuellement, mais ça n'a pas toujours été aussi normal parce qu'on a pris l'habitude, mais ça n'a pas toujours été donc le cas. Pour parler de tout ça, l'auteur d'American Dream est avec nous et on va parler des pionniers dans cet After avec toi Thomas. Tariq Abdullouade et Jérôme Moïseau en particulier. Tariq Abdullouade, 1997, premier drafté. Alors pas le premier drafté, tiens d'ailleurs. Petite anecdote avant, comment s'appelait le premier drafté ? Alors le premier drafté s'appelle Jean-Claude Lefebvre, qui a été drafté dans les années 60 par les Minneapolis Lakers, à l'époque où la franchise qui est aujourd'hui à Los Angeles était du côté des Grands Lacs. C'était un géant de 2018 qui a découvert le basket un petit peu par hasard, qui a été envoyé aux Etats-Unis par Robert Busnell, le sélectionneur de l'époque, qui a atterri à Gonzaga University, la fac de Ronnie Turiaf et de bien d'autres après. Qui a été une sensation du basket universitaire parce que c'était vraiment le gentil géant qui chaussait une pointure déraisonnable, qui a eu des pages magazines dans des grands magazines un peu partout aux Etats-Unis et puis qui est rentré en France parce qu'il voulait participer aux Jeux Olympiques et qui a appris plusieurs dizaines d'années plus tard qu'il avait été drafté. Ça, c'est quand même assez fou. Un joueur aujourd'hui qui ne sait pas qu'il a été drafté, ça me paraît impossible. Il a une notification, il est réveillé, il a quelque chose. Donc ça, c'était l'anecdote assez folle. On vous l'a dit, c'est dans l'American Dream, il y a beaucoup de choses. Hervé Dubuisson aussi qui a eu un contact avec les Nets. Et Tariq Abdelouad. Donc arrive en 1997, là je vais me tourner vers Georges. Est-ce que c'est un événement médiatique, le jour où Tariq Abdelouad débarque en NBA ou pas ? Totalement, c'est le pionnier. Malheureusement, il a usé un peu ses genoux sur les playgrounds parisiens quand il était jeune. Et c'est en fin de carrière que ses genoux l'ont lâché. Mais il a fait une très belle carrière. Notamment, je me souviens quand il était avec Doc Rivers comme coach à Orlando. Il mettait plus de 15 points par match, il jouait d'autres cercles. C'était un peu le go-to player en attaque. Et il a fait vraiment des belles choses. Bon, après, il est devenu musulman. En équipe de France, ça ne s'est pas toujours très bien passé. Donc il n'y a eu quelques petites polémiques autour de son personnage et de sa carrière. Mais globalement, je pense qu'avec le recul, on doit lui dire un grand bravo d'avoir frayé le chemin pour les autres. Tariq Abdelouad qui a fait en effet des très belles saisons à Sacramento-Orlando. Après, ça s'est un peu compliqué. La fin a été plus compliquée avec Dallas notamment, avec beaucoup de blessures. Un petit contentieux avec Marc Kuban qui ne l'a pas gardé dans son cœur. On a parlé comme une de ses plus mauvaises expériences. Deux ans sans jouer. Mais ça reste quand même le pionnier, Thomas. Oui, c'est le premier Français à avoir posé le pied sur la lune. C'est le hamstrong du basket français. Ce qui est spectaculaire dans sa trajectoire, en fait, c'est quand il part en NCAA. Il est en équipe de France Junior, mais il est derrière des joueurs comme Ciara. Il est derrière des joueurs comme Foireste. C'est un poste 4 intérieur de petite taille. Et il part aux Etats-Unis, au départ à Michigan, qui est un des programmes les plus réputés. Qui sort du Fab Five. Juste derrière le Fab Five. Sauf qu'il arrive dans cette fac qui est de très haut niveau, où il y a des problèmes, puisqu'on commence à les accuser d'avoir payé des joueurs, etc. Il fait le choix de partir, de sacrifier une saison sans jouer pour partir dans une toute petite fac. Il bosse comme un fou. C'est à l'époque où il se décrit comme un asset, comme un moine. Il fait énormément de muscu. C'est aussi là où il se flingue ses genoux. Et d'un coup, il développe un shoot extérieur. Il se décale en poste 2-3, alors qu'il était 4, avec une densité physique énorme. Et il a un tel volume de jeu que même la NBA est obligée de s'intéresser à lui. L'autre pionnier, c'est Jérôme Moïseau. Et on va voir une petite stat comparative, en tout cas la comparative des carrières de ces deux hommes. Cinq saisons en NBA pour Jérôme Moïseau, six pour Tariq Abdullouad. Six franchises, par contre, pour Jérôme Moïseau. Beaucoup moins de matchs pour le second et beaucoup moins de points. Jérôme Moïseau, là, par contre, c'est une toute autre histoire. Il est passé notamment par Boston, Charlotte, New Orleans, Toronto. Lui aussi est passé par la fac, c'était UCLA. Oui, c'était une époque où il était impossible de signer directement d'Europe en NBA. Les Américains avaient du mal à évaluer les joueurs européens sans qu'ils les voient jouer chez eux. Donc, il fallait passer pour les jeunes par la case universitaire. Eh bien, Jérôme, c'est une autre histoire parce que c'est une personnalité totalement différente. Lui, c'était le diamant brut au niveau du talent. Il avait tout, la taille, les qualités athlétiques, d'excellentes mains. Sauf qu'il n'avait pas de mental du tout. Il ne croyait pas en lui. Il n'embrassait pas le fait d'être un sportif de haut niveau avec la confiance en soi que cela demande, avec parfois l'arrogance qu'il faut pour réussir. Il était à l'opposé de tout ça. Et donc, on a composé avec lui à la fac, en équipe de France, parce que son niveau de talent faisait qu'on ne pouvait pas se passer de lui. Quand on est arrivé en NBA ou des très forts joueurs, il y en a tout un vestiaire. Ces états d'âme ont plombé sa carrière. Georges, tu l'as constaté, toi, cet état d'esprit ? C'est vrai, il était fragile dans sa tête. Comme il a été plutôt bon à UCLA, il a été drafté trop haut par Boston. A la limite, ça lui a mis trop de pression. On attendait mon émerveille tout de suite. Il n'était pas capable de produire ce qu'on attendait de lui. Et après, il s'est écroulé mentalement et psychologiquement. On peut comparer avec Tariq. Il avait signé un contrat pour 43 millions de dollars à une époque. L'argent trouvait moins à flot. Tandis que Moïseau, lui, n'a jamais eu la chance de toucher de gros lots en NBA. Après, ce qui est paradoxal, tu dis qu'il n'avait pas beaucoup de mental, mais il avait l'air de quand même aimer le basket. Puisqu'une fois qu'il a quitté l'NBA, il a beaucoup tourné. Il est allé en Chine, il est allé à Puerto Rico, il est allé dans beaucoup d'endroits. Donc, il y avait quand même un amour du basket, au fond. Ah oui, non, mais il aimait le basket, c'est évident. Simplement, il n'a jamais assumé les moyens dont il disposait. En fait, quand il arrive en NBA, quand Jamal Mashburn croise sa route, il dit que c'est un joueur à 100 millions de dollars. Parce qu'il avait ce talent-là. Il y a quelques gros matchs, d'ailleurs, avec Charlotte à l'époque. Avant les playoffs, il sort 2-3 gros matchs. Oui, en avril 2003, mars 2003, il fait deux doubles-doubles assez proches. Et on se dit que peut-être c'est parti. Et derrière, il part dans ses travers, il disparaît à nouveau. Il avait tous les moyens du monde, mais... Alors, petit quiz pour te piéger, son dernier club à Puerto Rico ? C'était le même que Mike Pietrus qui a essayé de se relancer dans le même club. Non, c'est avec Johan Petro, que Mike Pietrus... Ah oui, oui, exact. Je vous le dis parce que... Je sais que c'est à Puerto Rico. J'adore, ça me donne l'impression de commander quelque chose au restaurant. C'était les piratas des quebradillas. Voilà, j'ai l'impression de commander des... Donnez-moi un double. Des quesadillas. Et puis, un petit mot pour terminer, messieurs, sur Tony Parker. On l'a dit, on connaît l'histoire depuis tout ça. On voulait parler des pionniers d'abord. Tony Parker, qu'est-ce qui fait que ça a tout changé ? On a l'impression que c'est tellement naturel depuis Tony Parker. Tony, ça change tout pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il a été formé intégralement en Europe. Lui, il n'est jamais passé par la case universitaire. Donc, tout d'un coup, on apportait une crédibilité à la formation. Alors, pour le coup, française, parce que c'est un pur produit du basket français. Ça donne de la crédibilité aussi, parce que Tony, c'est le premier meneur européen à avoir réussi. Jusqu'à avant lui, des très grands noms du basket européen ont échoué. Mais lui, il avait cette qualité de vitesse et ce mental. On en parlait par rapport à Jérôme Ouzon. Ça, c'est si on considère que Drazen Petrovic et Marcel Loney sont plutôt les deuxièmes arrières. C'est ce que j'allais dire pour Petrovic aussi. Pour moi, ce sont des deuxièmes arrières. D'accord. Très bien, très bien. Je parle vraiment de numéro un, point guard. Et donc, ça change tout, parce que d'un coup, ce poste qui était fermé jusqu'à présent aux non-américains, on se rend compte qu'un jeune gamin formé à Paris est très fort. Et du coup, les portes sont ouvertes. Eh bien, merci beaucoup pour cette petite histoire des pionniers du basket français en NBA. On rappelle Thomas Bergeon. C'est American Dream. Vous retrouvez toute l'histoire là-dedans. C'est un excellent bouquin. On vous le conseille. Merci beaucoup, Georges. Merci à l'heure. Merci, Thomas. Et on vous dit à jeudi pour un prochain Oocast. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada